Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo, la suite de la partie 1 que je vous renvoie à regarder pour la simple et bonne raison, c'est que je sais qu'il y a tout un tas de gens qui vont dire oui mais je ne comprends pas, nanana, regardez la première partie, je vous dis ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut réviser, voilà, donc il y a tout un tas de choses. Donc ça fait un petit bout de temps que je me dis, est-ce que je dois mettre en open source cette découverte, notamment que ce soit, alors c'est une découverte qui est quand même essentielle parce qu'elle régit normalement, je vous ai dit les effets de lente, c'est ce qui permet non pas de faire tourner les moteurs mais c'est une loi, bref je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente et ici j'ai un démonstrateur qui démontre que, alors c'est un démonstrateur évolué qui démontre que les effets de lente, on peut les détourner, les effets de lente sont vrais mais dans ce qu'on appelle dans leur domaine de validité, dans leur cadre de fonctionnement. Tout simplement, par exemple, si on prend les lois de Newton, elles sont vraies dans un cadre donné, Einstein est arrivé, il a dit, oula mon gars, tout est relatif, tu as oublié le temps, donc sur certains aspects, tes lois ne s'appliquent pas et dans un autre cadre, elles s'appliquent. Voilà, donc moi c'est simplement ce que je vais faire, je ne remets pas en cause que ce soit les principes de la thermodynamique parce que ça fonctionne sur les principes de la thermodynamique, je fais toujours le rapport avec les pompes à chaleur. Rappelez-vous la dernière vidéo que j'ai faite avec mon avis Grenaud, les bobines de Tesla captent l'énergie de l'environnement, donc pourquoi pas, ça ne le ferait pas avec d'autres artifices, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les pompes à chaleur, etc. Il suffit de se connecter sur l'environnement. Alors, je vais faire en sorte que cette vidéo soit didactique, je sais qu'il y a beaucoup de raccourcis, je vais vous faire plusieurs démonstrations, une que vous pourrez refaire chez vous, la deuxième ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolué, je vais vous donner les clés de compréhension, je vais vraiment faire en sorte que ce soit vraiment didactique, vous puissiez comprendre et je vais essayer aussi de, ça c'est pour les plus techniciens, je vais faire certaines prises de mesures pour que vous puissiez, parce que je sais que j'entends déjà dire des gens, oui mais là on a mes nanani, tu n'as pas pris l'inductance, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Donc, je vais prendre des mesures d'inductance, ça c'est pour s'assurer que quoi qu'il arrive, l'inductance ne bouge pas dans l'expérience et tout simplement, voilà. Ah oui, et dernière petite remarque que je vais avoir le droit peut-être dans un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, ça va être des gens qui vont dire oui, mais moi je l'ai constaté dans mes moteurs, je l'ai constaté dans plein d'expériences, oui mais nananina, et en fait des gens s'attribueront mon travail, le mérite que j'ai d'avoir mis tout ça en open source tout simplement. Et oui, et dernière chose, pour tous les gens qui critiquent, qui critiqueront de façon gratuite à travers cette vidéo, déjà de toute façon sachez que tous les commentaires sont filtrés, et dès que ça commence par oui nananina, c'est bon, j'efface, je ne laisse que les commentaires entre guillemets constructifs, et voilà, allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas taper dans le trépied, donc, alors vous allez voir, c'est vraiment très très simple, pour cette expérience, vous aurez besoin d'une alimentation, alors une alimentation double de préférence, une bobine, un électro-aimant bifilière, avec un aimant aussi, et un bobinage bifilière, alors vous voyez, le bifilière, c'est simplement mis en parallèle tout le long, couche par couche, couche par couche, couche par couche, l'inductance, je vous dirais, pour l'instant on s'en fout un petit peu, où est-ce que je vais mettre ça, pour ne pas que ça, voilà, ici, voilà, en gros, pour cette expérience-là, il n'y a pas besoin de faire un électro-aimant big, 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 comme ça, j'ai pris des ferrites, c'est pour canaliser le champ magnétique, alors, vous n'êtes pas obligés de prendre une ferrite, moi j'ai pris une ferrite, parce que c'était, voilà, mais vous pouvez, voilà, pour ceux qui ont des bobines style Bédini, ou simplement, voilà, vous pouvez le faire sur un corps en fer, et voilà. Donc, vous aurez besoin, alors ça c'est plus moi qui ai besoin d'un inductance maître, c'est pour expliquer deux, trois trucs en supplément dans la vidéo, mais ça c'est pour des gens qui ont un certain bagage, donc voilà. Alors, vous allez comprendre, alors, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que je sais qu'au début, les gens vont dire, mais ils pointent de l'évidence, oui, mais le diable se cache dans les détails, je le répète encore, encore et encore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon inductance maître, je vais essayer de caler mon inductance maître, qu'on puisse voir les valeurs, les valeurs à la caméra, hop, voilà. Donc, je vais court-biscuité, hop, pour remettre tout ça à zéro, parce que j'ai une inductance de 3,42 micro-Henri. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus quel fil et quel fil. Donc, de toute façon, ça ne fait rien. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais prendre un fil opposé. Bon, pas de bol, c'est l'autre. Voilà. Donc, je vais connaître l'inductance. Donc là, on voit que j'ai une inductance de 13 272. Je vais court-circuiter cette inductance. Alors, pourquoi ? Vous allez comprendre. Et là, je suis à 20 et quelques micro-Henri. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre ça sur l'alimentation. Et là, automatiquement, qu'est-ce qu'on voit sur l'alimentation ? Qu'on redescend à 20 et quelques micro-Henri. Alors, je vais suivre les polarités, plus ou moins, mais peu importe. En fait, on s'en fout, parce que même ici, c'est juste des conventions. Donc, on est à peu près à 20 micro-Henri. Je vais quand même m'assurer qu'on puisse voir à la caméra. Ouais, c'est bon. On voit bien tout ça. Donc, on est à 20 micro-Henri. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter un courant dans cette bobine, l'autre, avec ouverte. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est si je mets en route, il va y avoir une surtention au niveau et je risque de cramer l'inductance mètre. Donc, vous allez voir, je vais mettre en route. Donc là, ça nous indique 3 ampères. Donc, on est à peu près à 10 watts. Donc, moi, ce que je ressens, ce que je vois, c'est qu'ici, j'ai mon aimant. Je vois qu'il y a une polarité. Là, ça attire et là, ça repousse. Voilà. Donc, on est bien à 10 watts, 3 ampères. Donc, on va mesurer l'inductance sur l'autre fil. Vous allez voir, c'est très, très important, ce que je vais vous montrer. Donc, si on voit un chiche court-circuit là, il ne se passe absolument rien parce que je n'ai pas de variation de flux. Donc, on va mesurer l'inductance ici. Et là, on est à 20,38. Ça dépend comment je mets le fil. Vous voyez, on est sensiblement à la même inductance. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est pour que vous puissiez comprendre que quand on va mettre l'alimentation ici et l'alimentation sur celle-ci, on a toujours une inductance de 20 micro-Henri. Donc, c'est hyper, 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 hyper important ce que je vous explique là. Alors, je vais éteindre. Alors, avant d'éteindre, il faut débrancher parce qu'encore une fois, ça risque de faire une petite surtention dans l'inductance mètre. Alors, ce que je veux vous expliquer ici, c'est une expérience. Vous allez voir, c'est très, 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 très simple à comprendre. Mais il se cache un truc dedans. C'est que, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que notre inductance, d'accord ? Quand on injecte un courant dans une self, la formule, c'est 1, demi L, donc l'inductance, I au carré. Donc, le courant au carré. Avec ça, on peut connaître l'intensité, l'énergie de notre champ magnétique. Donc, en gros, ici, alors, je vais vulgariser encore une fois. Ici, je sens que, alors, je suis à 10 watts. En gros, je peux convertir, d'accord ? Je peux calculer avec le courant l'énergie de mon inductance. Et ça fait quoi ? En gros, je peux convertir l'énergie réactive magnétique, d'accord ? En un mouvement mécanique au niveau de mon aimant, au maximum de conversion de l'énergie de mon champ magnétique. Là, je vous montrerai après, je vous montrerai après avec une pince de courant et sur l'oscilloscope. Vous verrez, mais restez sur la vidéo, vous allez comprendre petit à petit où je veux en venir, parce que c'est très, très subtil et je ne sais pas trop par quel chemin prendre tout ça pour vous s'y vraiment bien, bien comprendre. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que, bah, ah, là, vous voyez l'aimant, hop, il se retourne. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit l'effet de l'aimant ? L'effet de l'aimant, si par exemple, là, je suis à 10,33, si je fais ça, là, en fait, on voit que je fais varier notre puissance. Alors, pourquoi ? C'est parce que ce qui va se passer, c'est que le champ magnétique de mon aimant, plus le champ magnétique de l'aimant, je vais repousser le champ magnétique vers l'intérieur du fil. Alors, je vais vous donner une analogie qui est très, très simple, mais qui est vraiment très, très bête. Imaginez que vous ayez un tuyau d'arrosage. Dans ce tuyau d'arrosage, il est fermé. On n'a pas d'eau, on n'a rien. J'ouvre le robinet. À ce moment-là, l'eau va arriver dans le robinet. Donc, ça, on peut dire que c'est le courant. Il va y avoir une pression qui va s'exercer sur l'extérieur du tuyau, sur la perpendiculaire du tuyau. Et bien, ça, c'est notre champ magnétique. Imaginez maintenant que vous arrêtez l'eau, vous faites chuter la pression de votre, comment dire, la pression de l'eau qu'il y a dans le tuyau. Automatiquement, la pression au niveau du tuyau va aussi diminuer. Donc, un peu ce que je vais expliquer par là, c'est que tant qu'on ne met pas de courant dedans, le champ magnétique interne de notre fil, parce que ça, on sait que l'environnement est plus ou moins polarisé, c'est une analogie. J'essaye de simplifier la compréhension pour vous amener sur le terrain de ma compréhension. Donc là, ce qui se passe, on est à 10,40 et ce qui va se passer, c'est que j'ai un courant et moi, si je fais ça, je vais générer un courant qui peut être égal opposé ou qui peut s'additionner au courant de ma bobine. Donc, si je bouge un aimant, j'ai trois ampères là et que je fais moins trois ampères, automatiquement, il va se passer que je serai à zéro watt. Alors ça, c'est une expérience pour ceux à qui j'ai déjà expliqué tout ce qui est fusion des réactifs, etc. Donc là, on peut voir qu'on a une magnétisation. Alors, je vais prendre peut-être une petite règle. Ce n'était pas prévu, mais je vais peut-être prendre une petite règle, quelque chose d'aimantable. Oui, ça, ici, ça ira très bien. Oui, ça ne s'aimante pas. Oui, voilà, ça ne s'aimante pas. Un tout petit peu, parce que c'était collé sur un aimant. Mais voilà, là, ça ne s'aimante pas, vous voyez. Ça ne s'aimante pas. Donc là, vous allez voir, là, qu'est-ce qui va se passer ? Hop, ça s'aimante, vous voyez. Là, ça s'aimante bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginez, j'ai un moteur, mon aimant passe. Quand l'aimant passe devant l'électro-aimant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'à ce moment-là, je vais induire un courant. Alors là, je vais faire en sorte que ce soit en répulsion, voilà. Là, je suis en répulsion. Donc, à ce moment-là, si je crée un courant, ce courant-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se transformer en charmatique, il va pousser mon aimant. Mais à partir de là, si je fais ça, on voit que ça interfère sur notre alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Qu'on a de l'effet de l'aimant, d'accord ? Donc, vous allez voir, petit à petit, vous allez comprendre. Je rentre dans les détails, mais vous allez comprendre. Donc, à un moment, je fais des expériences toutes bêtes, d'accord ? Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre tout simplement deux... Alors, je suis sur le même réglage, 32 volts, 3 ampères. Donc là, je vais m'assurer que je sois en... Donc là, vous allez voir, je vais me mettre là, je suis en répulsion. Non, là, je suis en attraction, plutôt. Là, répulsion. Là, je suis en répulsion aussi. Donc, si je mets les deux alimentations, je suis à 10,4 watts. Et là, je suis à 10,4 watts. Je vous dis, c'est vraiment bifilière, c'est les mêmes résistances. Donc là, automatiquement, je sens que j'ai deux fois plus... Je n'ai même pas deux fois plus. Parce que c'est au carré, l'inductance. Donc là, si j'ai doublé le courant, vu que c'est au carré, j'ai l'énergie au carré dans mon inductance. Donc là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que oui, là, j'ai beaucoup plus. Donc en fait, c'est comme si j'alimentais les deux bobinages en même temps au moment où mon aimant passe. Et là, paf ! Mais ce qui va se passer, c'est toujours pareil. Si je m'approche et que je fais ça, ça fait varier la consommation. Donc ça ne se voit pas trop là, parce que ça oscille un peu. Et voilà. Bref, vous l'avez compris, ça c'est des choses que vous pouvez tester. Maintenant, on sait, et c'est là que vous allez voir que le bas blesse, on sait, alors là, on voit que ça s'émente. Donc on sait que l'énergie du champ magnétique est stockée dans le champ magnétique, en dehors de notre bobine. Donc là, on se dit, bon, bah, c'est cool. D'accord ? Rappelez-vous que pour chaque inductance, l'énergie du champ magnétique, c'est 1,5 Li². D'ailleurs, au passage, je me suis trompé, parce que c'est l'inductance pour chaque bobinage, donc là, elle n'a pas resté, donc l'énergie, elle a juste doublé. Et bon, ça, voilà. Donc là, on sait qu'un courant qui traverse une inductance, l'énergie est stockée dans le champ magnétique. Mais là, vous allez voir où il y a une grosse subtilité, c'est si j'inverse une des polarités de mon électroaimant, bifilière, et que j'allume les deux bobinages, là, je suis toujours à 10,5 et quelques watts pour chaque self. Toujours le même courant, toujours la même tension, et par contre, on n'a plus du tout de champ magnétique. Voilà, on n'a plus du tout de champ magnétique. C'est là où je pose la question. Si notre formule nous dit que l'énergie est stockée dans le champ magnétique par 1,5 Li², si j'ai mis les champs magnétiques en opposition de phase, où sont, où est l'énergie de mon champ magnétique ? Où est stockée cette énergie-là ? Ce qui est important, et là, il y a une subtilité de taille, c'est que si je retire le bobinage, je regardais si ça enregistrait bien, parce que j'avais un petit doute pour que vous puissiez voir ce que je vais vous montrer là. Donc là, on a vu, il faut savoir que, d'ailleurs, c'est un peu chaud, je vais arrêter, ça commence à chauffer. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que les inductances de nos bobinages ne changent pas. Que je change la polarité comme ça ou comme ça, ça ne change rien. Quoi qu'il arrive, les inductances sont toujours les mêmes. Donc, si, par exemple, je fais ça, je court-circuit ici, comme ça, on sait qu'on est à 20 micro-Henri, je vais alimenter le bobinage, vous allez voir, je vais avoir un extra-grand rupture. Donc, vous allez voir, on a le champ magnétique qui s'effondre. Donc, le champ magnétique qui s'effondre, c'est très simple, ça donne tout simplement une petite étincelle. Alors, je vais essayer de... Vous voyez là, on a une petite étincelle. Voilà, je ne vais pas faire trop longtemps parce que sinon, je vais cramer les trucs. Donc, vous voyez, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre sur l'alimentation ici. Alors, je ne me rappelle plus la polarité, donc je vais faire en sorte que... Là, ça monte. Là, ça ne monte plus, c'est bon. Donc là, on se dit, bon, OK, je vais allumer. On va voir s'il y a toujours la même étincelle. Alors là, je ne vais pas vérifier la tension qu'on a. Rassurez-vous, je l'ai vérifiée. J'ai fait aussi avec du courant alternatif. J'ai fait aussi avec des IGBT. J'ai fait avec plein, 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 plein d'expériences, tout simplement. Et vous allez voir, regardez, ça fait la même... Il faut que j'aille vite parce que ça commence à chauffer. Vous allez voir, on a la même étincelle. Vous voyez ? On a la même étincelle. Voilà. Et on peut voir d'ailleurs que ça ne fait pas jancher la consommation ici. Là, la consommation change, mais là, la consommation ne change pas. Donc, en gros, la petite étincelle, c'est l'expression même du courant qui s'effondre. Je pose la question, ce courant-là, si on ne le voit pas, il s'exprime là, mais où va-t-il se cacher ? Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut comprendre dans cette expérience-là. C'est qu'on nous dit que l'énergie du champ magnétique se cache dans l'environnement. Alors là, on peut dire aussi oui. Oui, mais là, tu ne le retires que sur celui-là. Ici, c'est alimenté. Non. J'ai déjà fait les deux en même temps. J'ai déjà fait un milliard de combinaisons. Ce que je dis, j'en suis sûr, sûr, sûr et archi sûr. De toute façon, je vous donne l'expérience. Vous avez juste à vérifier chez vous. Vous voyez, c'est de la férite avec des petites alimentations. Rien de compliqué. Et voilà. En plus de ça, on peut voir qu'ici, ça reste toujours en cours, en continu. Pourquoi ? Parce que la consommation ne bouge pas. Donc, à partir de là, la messe est dite. Ce qui est aussi important, et c'est là où, en fait, quand on est, on va dire, en phase, on peut calculer l'énergie dissipée dans notre bobinage. Du coup, on peut calculer aussi l'énergie stockée dans notre champ magnétique, l'effondrement de notre champ magnétique, et dans chaque bobinage. Et quand on est en opposition de phase, quand on fait le bilan, on s'aperçoit de quoi ? En gros, alors ça, c'est quand on est en courant alternatif, surtout dans les systèmes résonants. Ça, je ne peux pas le montrer parce que ça va alourdir la démonstration. Mais si je vous montre avec ce système-là, en fait, il y a un moment, ici, je me retrouve, alors c'est ça qui est hyper, qui est vraiment dingue, je vois que je consomme sur mes alimentations un courant, d'accord, et du coup, une énergie avec le produit de la tension, mais par contre, au niveau de mon circuit, de mon circuit résonant, il se passe quoi ? Il se passe que le champ magnétique diminue et jusqu'à devenir zéro comme ici, dans l'expression. Et après, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ici, dans mes condensateurs de résonance, qu'est-ce que je vois ? Je vois que la tension, elle, augmente. Donc, d'un côté, ce qui n'est censé pas être possible quand on est dans un circuit résonant, dans des circuits classiques de résonance, de conservation de l'énergie, en fait, on voit que, en gros, si le courant monte, automatiquement, la tension monte aussi. Là, non. et ça, c'est vraiment très, très particulier et il m'a fallu pas mal de temps avant de comprendre ce qui se passait. Donc, ça, c'est la première expérience. Et à un moment, je me suis dit, je me suis dit, je vais regarder si ça filme parce que je stresse tout le temps de savoir si je ne parle pas dans le vide. Donc, non, ça parle bien, le micro enregistre tout. Ouf ! Donc, je m'étais posé aussi la question. À un moment, je me suis dit, mais putain, mais Christophe, alors c'est bien. Mon aimant, je l'ai mis où d'ailleurs ? Je ne sais même plus. Je ne sais pas, je l'ai mis où l'aimant ? Merde. Oh, il est là. Donc, je me suis dit, et Christophe, c'est nickel. Là, ce qui se passe, c'est que tu as l'aimant. Là, par exemple, il est en répulsion. Hop là. Là, on peut voir, là, il est normal et là, il est en répulsion. Donc là, il est en attraction. Donc, si je fais les deux en même temps, là, par exemple, il ne se passe plus rien. Voilà, il ne se passe plus rien. Ça n'attire plus. Par contre, si j'en retire une, par exemple, là, vous voyez, je retire l'alimentation. Là, ça attire et là, ça repousse. Là, ça attire. Là, ça repousse. Voilà, vous voyez ? Donc, là, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose, une idée que j'ai eue, mais qui est vraiment culottée au début. Je me suis dit, ok, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que nous dit la loi de Lenz ? La loi de Lenz nous dit, bon, quand je fais passer l'aimant devant, si notre bobinage est en court-circuit, ça induit un courant, d'accord ? Et ce courant dans notre bobinage va être un courant opposé, enfin, un champ métier opposé à celui de notre aimant. Donc, soit, on se retrouve à, quand je rentre, ça va être nord contre nord ou si je m'éloigne, ça va être nord-sud. Ça, regardez les vidéos, il n'y a rien de fou. Donc, je vais se suivre un moment. Alors, c'est bien, par exemple, moi, je vais donner l'exemple, ici, si, là, je suis, voilà, là, si je passe, j'induis un courant dedans. Oui, parce que je suis encore, merde, oh, putain. Parce que, pourquoi ? Parce que mon champ magnétique, il l'induit dans les bobinages ici. Mais je m'essuie, en fait, là, ce n'est pas très grave, parce que, vu que le champ magnétique, il est à l'intérieur, quand je passe mon aimant, il va induire de l'énergie en retour dans le bobinage. Et ça, c'est une expérience que j'ai déjà fait. C'est que quand je vais induire comme ça, en fait, je vois que dans mon alimentation, les condos augmentent, 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 augmentent. Donc, je me suis dit, bon, ok, super. Parce que là, en fait, il n'y a pas de variation de flux dans mon aimant. Par contre, c'est l'aimant qui fait varier, d'accord, l'énergie. Là, d'ailleurs, on le voit un petit peu. Si je bouge comme ça. Voilà, ça se voit un tout petit peu. Il y a la tension qui fluctue un peu. Voilà. Là, je m'embrouille un petit peu, parce que j'essaie de vous expliquer quand même des choses qui sont vraiment très, très subtiles. Donc, j'ai envie de passer à l'étape suivante, mais il y a un truc qu'il faut que je vous explique. Donc, alors, on reprend. Je suis allé boire entre temps, parce qu'il y a la force de parler. Donc, j'ai mon aimant. Mon aimant, là, il passe, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vais allumer mes deux bobinages. Donc, il ne se passe toujours rien. J'ai une consommation d'énergie. Maintenant, quand je vais m'éloigner, m'approcher de l'aimant, et à ce moment-là, je me mets en répulsion. Donc, j'éteins un des bobinages, je suis en répulsion. Soit répulsion, soit traction. Donc ça, ce qui va se passer, c'est que ça m'a déjà donné une idée. Je me suis dit, c'est bien, d'accord ? Je suis en répulsion, mais à partir de là, je vais éteindre. À partir de là, si je suis en répulsion, c'est que j'ai quand même un bobinage qui fonctionne. Et la loi de Lenz nous dit quoi ? Nous dit que quand un aimant évolue ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'on a un bobinage, tout simplement, qui est en court-circuit. Alors, soit il est en court-circuit, sur lui-même, soit il est en court-circuit, sur l'alimentation. Hop là. Donc, à un moment, je me suis dit, mais Christophe, mais Christophe, imagine, imagine bien, si tu as un aimant, et sur cet aimant-là, au lieu, au lieu de te dire, tu fais un électro-aimant avec une férite, eh bien, tu prends un aimant. Voilà. alors, je vais prendre un autre aimant pour vous donner un exemple. Voilà. Et si tu prenais un aimant, voilà, et que cet aimant-là, remplaçait un des deux électro-aimants, qu'est-ce que ça nous donnerait ? Eh bien, ça nous donnerait, en fait, un électro-aimant avec un noyau interne qui est tout simplement une férite magnétisée, un aimant, tout simplement. Et là, je me suis dit, alors, ça pourrait être culotté, on va tester. Et là, qu'est-ce que je me suis aperçu ? Je me suis aperçu que quand je mettais un bobinage autour de l'aimant, eh bien, ça faisait pareil que mon électro-aimant, mais avec quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup plus important. Et vous allez comprendre. on rallume les deux électro-aimants. Donc là, il ne se passe rien. Donc, rappelez-vous que, imaginez que là, j'ai un des aimants et un des aimants, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai simplement, j'ai un simplement annulé sa magnétisation. Vous allez me dire, mais comment c'est possible d'annuler la magnétisation ? Eh bien, tout simplement, c'est que si vous mettez deux bobinages en opposition de phase, si, par exemple, sur le bobinage de mon aimant, eh bien, je mets mon électro-aimant, il fait nord et l'autre, il fait sud, mais que mon aimant, lui, il est sud et après nord et que je mets assez d'intensité pour générer un champ méliétique égal et opposé à mon aimant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que ça va faire comme l'électro-aimant. Si je présente quelque chose ici, il ne va rien se passer. Donc, imaginez si j'ai mon aimant, là, ici, il aimante, mais si je mets un autre électro-aimant égal et opposé à mon champ méliétique de l'aimant, il va se passer quoi ? Ça ne va rien adirer du tout. Et c'est là où c'est hyper important, c'est que, vous allez voir, la loi de Lenz nous dit quoi ? La loi de Lenz nous dit, c'est bien, quand l'aimant passe devant notre bobinage, d'accord ? Donc, imaginez que quand l'aimant approche, quand l'aimant approche, il induit dans le bobinage, mais il induit sur un bobinage en court-circuit sur une alimentation qui est en train de fonctionner. Donc, si on a la bonne polarité, il va se passer quoi ? Il va se passer que tout simplement, en fait, on n'aura pas d'effet de l'Ain, c'est-à-dire qu'on va, par l'élan de l'inertie de notre aimant, on va induire de l'énergie dans notre alimentation. Alors ça, vous prenez, c'est un exemple que je vais vous donner, vous prenez un pont en H, sur les ponts en H, il y a des diodes de roues libres. Imaginez que vous mettez une impulsion avec votre pont en H sur un moteur, ce moteur prend de l'inertie, au moment où vous arrêtez d'alimenter le moteur avec le pont en H, eh bien, il va se passer quoi ? Vu que le bobinage, il est en court-circuit, sur le pont de diode de notre pont en H et qui est lui-même sur un condensateur, il va se passer quoi ? C'est que l'inertie du moteur va se retransformer en énergie électrique qui va revenir dans l'alimentation. Voilà. Donc ça, c'est super important, c'est le premier truc à réaliser. Maintenant, imaginez, alors maintenant, je vais prendre une autre analogie. Vous avez, votre aimant, c'est un ressort. Donc, ce qui va se passer, imaginez, j'ai un autre bobinage, vous verrez dans la suite ou peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas comment je vais faire tout ça, mais vous allez comprendre. Ce qui va se passer, c'est qu'imaginez, voilà, j'ai mon bobinage sur mon aimant et ma ferrite, c'est un aimant. à partir de là, je rends tout le champ magnétique neutre. Donc, j'ai mon aimant qui va passer ici et à ce moment-là, j'ai compressé le champ magnétique de mon aimant. Donc, tout simplement, si mon champ magnétique de mon aimant, il lui faut, je ne sais pas, 5000 joules, d'accord, pour le rendre totalement neutre, eh bien, il suffit juste que je fasse 5000 joules de champ magnétique dans mon aimant, mais en totale opposition. Donc, c'est comme si j'avais compressé mon aimant, d'accord, qui était un ressort et à ce moment-là, au moment où, en gros, ici, vous imaginez, c'est un aimant, je me retrouve nord ici contre nord, eh bien, à ce moment-là, mon aimant, lui, ne réagit pas et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais couper l'alimentation donc, en fait, mon champ magnétique de mon aimant, il va se passer quoi ? Eh bien, lui, il va devenir neutre. Il va avoir une polarité égale et opposée à mes deux aimants. Et il va se passer quoi ? Eh bien là, pouf, il va générer une répulsion au niveau de mon aimant. Et c'est là, et c'est là où c'est hyper important ce que je vais vous dire. C'est comment vous voulez avoir des effets de l'Ainz quand ce sont seulement deux aimants qui interagissent entre eux en sachant que moi, mon alimentation en entrée, elle est ouverte et c'est-à-dire qu'elle est comme ça tout simplement. Regardez, je vous donne un exemple. Si par exemple, alors on imagine que ça, c'est mon électro-aimant, enfin mon aimant et que j'ai généré, ça c'est mon aimant permanent qui est à l'intérieur. Là, je suis en autre et à partir d'un moment-là, je coupe. Alors je vais me mettre plutôt en répulsion. Là, à ce moment-là, ici, je coupe. Là, donc je n'ai rien et à ce moment-là, si je fais ça, hop, je suis en répulsion. Là, je le sens, je suis en répulsion. Et pourtant, mon bobinage, lui, il est ouvert. Comment vous voulez avoir au moment où j'ai mon aimant ici à l'intérieur, il est en répulsion sur cet aimant-là, comment vous voulez que j'induise un courant dans un bobinage dont le circuit est ouvert ? Ce n'est absolument pas possible. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo. Les effets de laine, ce sont toujours sur des circuits qui sont fermés. Là, je passe, en gros, le relais à l'aimant. C'est-à-dire que je compresse mon aimant, donc en fait, avec une certaine quantité d'énergie liée à mon bobinage et au moment où mon aimant, il est stratégiquement placé, je fais quoi ? L'énergie qui était dans mon bobinage, je relâche tout ça, je récupère cette énergie-là, donc je la réinjecte en entrée. Donc, en fait, si j'ai utilisé 5000 joules pour annuler mon champ magnétique pendant un certain temps, je peux récupérer pratiquement 5000 joules pour le réinjecter en entrée. Mais s'il m'a fallu 5000 joules pour annuler le champ magnétique de l'aimant, au moment où le champ magnétique va reprendre son énergie, c'est un peu comme un ressort. S'il m'a fallu 5000 joules pour compresser le ressort, au moment où je le relâche, il va me fournir pratiquement toute cette énergie-là. Et pour un aimant, c'est pratiquement 100%, enfin, c'est même 100%, je crois. Voilà, parce que le champ magnétique, lui, il est, quoi qu'on fasse avec le champ magnétique, c'est un ressort qui est inépuisable. Un ressort, si vous le compressez, il y aura des pertes par effet joule dessus. Un aimant, vous faites ça pendant 3000 ans, ils ne vont pas chauffer. Rien, enfin, peut-être pas 3000 ans, j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est passer le relais à un aimant, d'accord, et la particularité qui est hyper importante, vraiment ultra, ultra, ultra importante, c'est ce que je vais vous montrer, c'est qu'ici, on a un champ magnétique qui est de zéro, là, maintenant, qui est de zéro, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, on a toujours cette énergie-là, voilà, on a toujours cette énergie-là, allez, viens là, voilà, toujours cette énergie-là, allez, là, il suffit d'accrocher les petites étincelles, là, voilà, et vous voyez, là, je suis toujours à 10,7, donc on sait que ça n'influence pas dessus, et c'est là où c'est vraiment hyper, hyper important, et c'est là où je mets un point d'honneur sur mes recherches depuis 20 ans, c'est que ici, il se passe quelque chose au niveau de l'énergie réactive, et je le répète encore, encore et encore, l'énergie réactive, c'est de l'énergie de l'environnement en dehors du circuit, c'est comme un aimant, un aimant, vous pouvez me dire ce qu'il veut, ce que vous voulez, il est ouvert sur son environnement, on est sur une planète qui a un champ magnétique, l'aimant, un champ magnétique, les aimants, comme les boussoles, on voit qu'ils sont dirigés, ils sont influencés par l'environnement, et vice-versa, donc ne me faites pas croire que les aimants ne sont pas en relation avec l'environnement, ne me faites pas croire que si j'ai des excédents d'énergie dans mon système, cet excédent ne viendrait pas de l'environnement, il faudrait vraiment avoir un esprit vraiment très très étriqué pour ne pas comprendre ça, donc en gros, je reprends, là j'ai un électroaimant, mais l'électroaimant c'est mon aimant permanent, d'accord, donc lui, on s'en fout, là cette alimentation, quoi qu'il arrive, c'est mon électroaimant, donc en fait, j'ai un seul bobinage avec un aimant à l'intérieur qui sert de noyau, donc là, on va prendre l'exemple, toujours, je reprends, encore, encore, pour répéter, et ici, voilà, donc là, j'ai mon aimant, donc mon aimant là, là je sens, ça attire, et là je sens que c'est en répulsion, voilà, donc classique, là, j'annule le champ magnétique, donc à partir de là, mon aimant, il peut avancer, donc quand mon aimant avance, il va se passer quoi ? C'est que vu que mon aimant, je l'ai dépolarisé pendant un certain temps, bah en fait, mon aimant au niveau qui va arriver ici, bah lui, il va être attiré quoi ? Bah il va être attiré comme blaf à la férite, regardez la férite, je suis en neutre, mais je suis attiré, vous voyez, je suis attiré, donc il va se passer quoi ? C'est qu'à ce moment-là, alors c'est plutôt, putain, je suis toujours en attraction, donc là, au moment où j'éteins, paf, je suis en répulsion, mais comme je vous l'ai dit, en répulsion, alors en attraction, en plus de ça, on pourrait se dire, oui, tu dépenses de l'énergie, mais en fait, cette énergie où l'aimant arrive, il est attiré par la férite, vous comprenez ? Donc en fait, en plus de ça, alors ça c'est quelque chose, c'est des choses que je garde pour moi, pour le moteur, des compréhensions que j'ai sur Newman, je sais aujourd'hui que l'inductance est très très importante, le placement des aimants est très très important, toute la géométrie est très très importante. N'oubliez pas que le but de cette vidéo-là, c'est de vous faire comprendre qu'il existe, alors je vous donne juste une seule méthode, mais il existe d'autres méthodes qui permettent de bypasser les effets de l'ence. Les effets de l'ence, en fait, sont là, par exemple, quand je mets cette alimentation en court-circuit et que je l'alimente pour annuler le champ métique dans mon aimant, en fait, oui, l'effet de l'ence est là, mais il est à mon avantage, en fait, il est à mon avantage. Donc, à partir de là, juste la moitié-là, toute l'énergie de l'effet de l'ence, il est en ma faveur, mais au moment où ça produit de l'énergie, à partir de là où je veux produire de l'énergie mécanique, là, l'effet de l'ence, il ne sait pas qu'il n'est pas en ma faveur ou pas en ma défaveur, c'est que j'ai fait en sorte qu'il ne puisse plus être existant dans cette configuration. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens, en gros, ce que j'ai trouvé, en gros, ce que j'ai trouvé simplement, c'est comment, en fait, faire varier le champ magnétique d'un aimant et une fois que ce champ magnétique d'un aimant a été, qu'on dirait, a varié, comment je peux récupérer cette énergie-là ? Alors, je sais qu'il y a des gens qui se diront, oui, mais au moment où tu relâches ton champ magnétique, ton champ magnétique, lui, il va prendre sa forme, le champ magnétique de ton aimant dans ton électro-aimant, lui, il fait quoi ? Il va générer une variation de flux. Oui, mais cette variation de flux, en fait, elle ne va pas induire dans le primaire, dans le bobinage de notre électro-aimant pour l'instant qu'il est ouvert. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Je pense que je vais faire la troisième vidéo un peu plus importante où je vais vous montrer, où je vais vous montrer, justement, je vais montrer, hop, 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 je vais éteindre ça avant que ça crame. Hop, je vais vous montrer sur lui. Voilà. Donc, en gros, ce système-là, il est vraiment très, 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 très simple. Là, je vous ai montré le système avec l'électro-aimant, l'aimant, etc. En gros, ici, mais c'est pour la prochaine vidéo parce que de toute façon, ça va durer trop longtemps et même YouTube et les gens ne regardent que de 10 minutes sur une demi-heure de vidéo. Donc, je me suis dit, bon, on va scinder. Ici, je vous montrerai, alors je ne sais pas si je vais le démonter parce que j'ai tout bien fait, etc. Mais en gros, ici, j'ai un électro-aimant. Croyez-moi qu'il vaut la peau du cul. Il vaut la peau du cul. Il y a des aimants dedans. Il y en a pour peut-être 150 euros d'aimant. C'est vraiment des big, big aimants. Et ces bobines, j'ai mis, je crois, 24 heures à main nue à tout bobiner. Donc, croyez-moi, il y a énormément, énormément de travail. Et en gros, je vais vous montrer, par exemple, alors comment je peux vous montrer sans, ah oui, voilà. Là, par exemple, vous allez voir, là, j'ai pris, en fait, un pied à coulisse. Et vous allez voir, ça va aimanter. Vous voyez ? Donc, il y a un aimant dedans. Vous voyez ? Voilà. Donc, on a un aimant. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement, ce que vous voyez ici, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Clairement, j'ai bypassé avec ce démonstrateur. Alors, ce démonstrateur, il a une particularité, c'est que j'ai mon électro-aimant. Donc, en fait, j'annule le champ métique de mon aimant. Mais, ce démonstrateur, il a été fait pour quoi ? Il a été fait pour montrer que si je mets, par exemple, 100 joules, donc, j'ai 100 joules, un peu moins de 100 joules d'énergie magnétique de mon électro-aimant qui vont annuler 100 joules d'énergie magnétique de mon aimant. Alors là, ça fait bizarre. Il y en a qui vont me reprendre et vont me dire oui, mais les 100 joules magnétiques, les aimants, il n'y a pas 100 joules. Oui, mais j'ai mis en opposition magnétique l'aimant. Donc, c'est en gros, mon aimant, c'est comme le ressort que j'ai compressé de 100 joules parce qu'un aimant, vous compressez peut-être que de 1 millimètre et peut-être, il ne vous rendra qu'un joule. C'est ce qui se passe en fonction de l'aimant que vous choisissez. Donc, ici, il y a des gros aimants. Donc, ce qui se passe, c'est que je génère ce champ magnétique, je compresse ce champ magnétique de mon aimant mais la particularité, c'est pourquoi, et c'est là où j'insiste, c'est pourquoi quand je prends 100 joules de mon alimentation que ça me crée un champ magnétique de 100 joules, comment ça se fait que, par exemple, là, sous cela, sur le démonstrateur, comment ça se fait que cette énergie-là, je peux la récupérer pratiquement en totalité. Moins les petites pertes qu'on a dans les fils, les résistances, etc., mais comment ça se fait que je puisse récupérer ça ? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi d'apporter la réponse. C'est à tous ces gens qui se sentent super intelligents et surtout qui sont à faire des calculs sur les tableaux. Donc voilà, je vais faire encore une troisième partie pour vous expliquer ça. Peut-être pas le moteur. Le moteur, ça, c'est quelque chose que je garde. Je sais que beaucoup de gens vont faire la gueule et vont dire « oui, ok, nanani, nanana ». J'apporterai peut-être des explications dans la troisième vidéo en regardant le montage de celle-ci. Je sais que je vais louper pas mal de choses, mais comprenez ça. Comprenez ça. Si la loi de Lenz nous dit qu'en gros, elle ne fonctionne que sur un bobinage qui est en court-circuit ou sur une charge, tout simplement, c'est bien de passer par un intermédiaire qui lui fait en sorte qu'il puisse stocker l'énergie pendant un moment donné et faire en sorte que quand il a stocké cette énergie-là, l'énergie qui a permis de stocker cette énergie-là puisse être et récupérer en totalité. Et c'est là où j'insiste et c'est hyper important pourquoi quand je prends un aimant, je mets un électro-aimant autour que je fais disparaître ce champ magnétique de l'aimant, pourquoi au moment où je relâche ce champ magnétique de l'aimant, je peux récupérer pratiquement la totalité, la quasi-totalité, pratiquement 100% si j'étais en supraconducteur, mais pourquoi je peux récupérer cette énergie-là ? C'est là où c'est hyper déroutant, c'est qu'on se dit l'excédent d'énergie vient d'où ? Il vient de l'aimant. Oui, mais pourquoi je peux compresser cet aimant ? C'est vraiment, retenez cette analogie, c'est je prends ma main, je compresse le ressort, d'accord ? Je le laisse compresser et à ce moment-là, en fait, je retire ma main, d'accord ? Je retire la main, donc en fait, le ressort, il va partir, mais en fait, c'est comme si j'avais encore une tension dans ma main et cette tension-là, je pouvais récupérer cette énergie. Dans la réalité, on se dit, ce n'est pas possible, mais quel est ce fonctionnement qui permet de le faire ? C'est totalement, faites cette analogie comme je viens de vous l'expliquer en mécanique et là, je vous invite, je vous invite à refaire cette expérience. c'est super simple. je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, tiens, je vais prendre un aimant, je vais foutre un bobinage dessus. Je vais être honnête, je vais être honnête, que ce soit pour le moteur, pour le gros moteur, sur tout transformateur que je suis en train de travailler. Il y a une expérience derrière à avoir, il y a une pluridisciplinarité qu'il faudrait dire, c'est-à-dire, il faut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au travers de beaucoup d'expériences. Voilà, donc, c'est pour ça, c'est pour ça que je mets, j'ai mis en vente ce moteur-là, ce petit moteur pour que les gens puissent expérimenter, que les gens puissent voir, constater en fait. Et je finirai sur cette vidéo en disant, si vous n'êtes pas convaincu au travers de la vidéo, s'il vous manque des éléments de compréhension, putain, mon labo est grand ouvert, mon labo est grand ouvert. Si vous voulez comprendre des choses, j'ai développé ce moteur, ce moteur entre guillemets pseudo, ce que j'appelle Newman, Design Newman, tout simplement pour que vous puissiez avoir accès et comprendre cette énergie, pour que vous puissiez voir, d'accord ? Et j'ai foi, et je le dis honnêtement, là, je fais cette vidéo-là, c'est de la foi où je me dis que peut-être, peut-être, des gens testeront, des gens se diront, putain, putain, mais il a raison, en fait, ce petit con-là, il a raison, il n'a pas que des muscles, mais il a beaucoup de chance et beaucoup de travail d'avoir trouvé ça. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine, la prochaine, c'est cette vidéo-là, je la ferai demain, donc je ne sais pas quand elle sortira, parce qu'il faut déjà que je fasse le montage de cette vidéo-là. j'espère sortir, sortir cette vidéo lundi 2 septembre, voilà, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada